J'accompagne le bolo sans la tirette, faut pas qu'il s'égare, ce qu'elle t'a dit elle l'a dit à tous ces gars Je suis toujours avec rat de pied du Sénégal, tous mes levées générées sont pas très légales Fico bip bip ouais ça vient de commencer, c'est les cités ça prend pas l'acé Gros je vois tout comme Fico Wesh l'équipe bon je sais que je vous rends fou avec ça mais moi aujourd'hui je l'appelle la journée des sorties Puisque ce soir à minuit il y a toutes les sorties qui sont prévues Donc voilà l'équipe si jamais il y a beaucoup de sorties je vous les mets à l'écran Sinon ben c'est parti Bon l'équipe pour commencer cette petite actualité du jeudi on va parler de Ke Black Qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Focus Et c'est disponible pour le 22 novembre et il vient de l'annoncer sur ses réseaux Donc le retour de Ke Black il se fait là dans quelques jours Ensuite aujourd'hui c'est Halloween et pour l'occasion il y a Kershak qui s'est rendu en plein Paris Pour distribuer des bonbons et échanger avec sa communauté Et il a également envoyé des amis à lui à Lille, à Marseille, à Nantes et à Lyon Pour effectuer des distributions de bonbons Donc ouais respect à Kershak Et j'ai trouvé l'idée vraiment ben pas mal tu vois C'est pour ça que je vous en parle Et ouais c'est vraiment malheureux mais moi personnellement tu vois J'ai pas vu beaucoup d'enfants faire Halloween aujourd'hui Je crois il y a eu ben deux personnes qui sont venues à la maison Mis à part ça il n'y a pas eu grand monde Et j'avais préparé ben un stock de bonbons avec ma mère pour donner aux enfants tu vois Donc on se retrouve avec je sais pas combien de kilos de bonbons et voilà quoi Mais ouais c'est vrai que cette année c'était pas comme toutes les années Et moi quand j'étais petit ben il y a vraiment tout le monde qui faisait Halloween tu vois Je rentrais avec des sacs blindés de bonbons Donc ouais je sais pas Dites-moi vous ce que vous en pensez et comment que c'était chez vous Eh c'est très très beau les bonbons Vous étiez bon les bonbons Ouais c'était très très beau Voilà si vous avez raté les gars Moi je me rentre à mon domicile Bien sûr Quand tu m'appelles madame elle est des bonbons Ensuite on a Gims qui a annoncé un concert pour le 2 novembre à New York Et ça se passe plus précisément à Madison Square Garden Et ben là en fait ce concert là il est rempli Il a rempli la salle qui est prévue pour le 2 novembre Donc ouais il y a plein de personnes qui ne s'y attendaient pas tu vois Une salle de concert à New York Et faire ben plein quoi C'est quand même une dinguerie Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite on va aller voir du côté de Booba Puisqu'il y a Booba qui a laissé un message à Meiji Mezi Qui est passé en interview sur la chaîne Boond En gros c'est un concept qui s'appelle Thérapsie Et il y a Meiji Mezi qui est passé pour l'épisode 7 Et dans cet épisode ils ont parlé ben des clashs de Booba tu vois Envers Meiji Mezi Par rapport au partage qu'il a fait pour Serhan etc Et là on peut voir qu'il y a Booba qui lui a répondu en disant Meiji Mezi Ouais dans la sauce tu recevais aussi bien Colombagne que Hornet la frappe Parce que t'étais sur OKLM Et OKLM c'était la piraterie T'aurais invité un Serhan On t'aurait rasé le crâne Fais pas l'innocent ici Assume qui tu es devenu Qui te souris Et il a répondu Par rapport à cette vidéo Regardez Ouais complètement Ben oui il y a eu une interview C'est la première année de 2024 Où j'ai interviewé un artiste qui s'appelle Serhan Avec un jeune artiste Et ça a créé beaucoup beaucoup de Je me suis fait attaquer quand même par Booba C'est le point de départ Le point de départ c'est ça Je suis peu comment dire Ne pas être d'accord avec un de mes invités Ou même mon travail Ça c'est un truc qui est pas nouveau Tu vois genre c'est pas la première fois Qu'on critique mon travail Mon choix d'invité etc Mais ça a créé je pense Ça a cristallisé en tout cas des critiques Et un truc du style Oui Meiji il invite que certains artistes Et pas d'autres Sachant que ça je pense ça faisait un peu Enfin je pense ça faisait aussi écho à plein de débats Qu'on avait sur la gentrification Dans le rap français etc Sur qui sont derrière les médias Quelle est la volonté des médias Et ça c'est plus ça qui m'a touché En réalité c'est qu'on commence à Et que certaines personnes Pas tout le monde bien sûr Mais parle de moi comme quelqu'un Qui ne va parler que d'un seul type de rap Et qui va vouloir faire Complètement abstraction D'autres scènes de rap Alors qu'au contraire j'ai toujours voulu Parler de tous les types de rap Tu vois justement Depuis le début Depuis l'abaisse d'air jusqu'au code En passant par la sauce et rap J'ai toujours voulu aussi bien Ce que les gens oublient que dans la sauce Donc Médias créés par Booba J'en savais aussi bien Columbine Que Ornette la frappe Tu vois Enfin j'ai même pas envie De me justifier là-dessus C'est pour ça que je le fais pas Et juste après Il a repartagé Un bout de l'interview Et il a dit Mais il dit mais-y Allo maman bobo T'as pas fini de souffrir On va tous souffrir Et il a publié cette vidéo Selon toi pourquoi c'est Cette polémique là Qui t'a fait comme ça Requestionner toute Parce que ça a été Moi j'ai pas tout requestionné en réalité Mais ça a été plus véhément Enfin je veux dire Les critiques sont pas un problème pour moi C'est pas ça le problème Le problème c'est que là Il y avait un truc qui touchait presque A mon amour de cette culture là Et au bout d'un moment Tu sais moi Genre le rap c'est tellement important dans ma vie Que si on commence à questionner Et de manière un peu nombreuse Et même de manière un peu véhémente Mon amour à cette culture là Tu dis bon en fait Ça touche à des choses Qui touchent vraiment justement Tu vois Ça m'a affecté En vrai Je te mentirais Si tu disais que ça m'a pas affecté Ouais clairement Rahlala Et pour clôturer du côté de Bouba On a vu que hier Il a clasché le patron De Capitol Music Et c'était par rapport à Maès Et là Il a publié cette photo Bah Du patron de Capitol Et puis de Maès Et il les a identifiées Et il a écrit Hashtag Omerta Et en gros Bah Y'a Maès Qui lui a répondu Avec des commentaires Il a dit Réelle vie 4.0 Et il a mis un emoji mort de rire Souffre en silence Tissia Et c'est le message de Maès Par rapport à cette photo Et juste après Il a dit Pense à Lucie Trois petits points Et il a mis un emoji qui est congelé Et là Il fait référence A la mère de Bouba Et y'a Bouba Qui lui a répondu en disant Oh non Tu vas t'en prendre à ma mère J'ai trop peur Elle te crachera là T'as capté ? Même avec un flingue sur la tombe Petite mère que tu es Trois petits points Et y'a Maès Qui lui a répondu en disant Je touche pas aux mamans moi Ahmed et Guillaume Si Et il a mis un emoji mort de rire Et Bouba il a répondu T'es tellement tuba Et il a mis un smile Et mort de rire Et là Ils font référence Ben A la mère de Bouba Qui s'était fait kidnapper Tu vois Y'a plusieurs années C'est pour ça que Ben Maès il a dit Ahmed et Guillaume Et juste après On peut voir que Bouba Il a relaissé un message A Meiji Mezi Il a dit Meiji Mouze Profite de ton week-end Avec Madame Mezi Parce que lundi Tu vas dormir sur le canapé Et Il a mis cette photo Et en gros Ben On va aller voir du côté de Maès Qui a laissé un commentaire Sous la même publication Tout à l'heure Et il a dit Pourquoi SDM Il n'a pas prolongé son contrat Chez 9-2-8 Point d'interrogation Et il a mis un smile Et mort de rire Et c'est la question de Maès Pour Bouba Et c'est sous la publication Qu'on a vu tout à l'heure Donc voilà Donc pour l'instant Ça se termine sur ça Donc ouais J'attends vraiment vos commentaires Dites moi vous Ce que vous en pensez Mais dit Maïzi Pourquoi as-tu prononcé Le nom du Duc Le Duc était tranquille Maintenant Que tu vas prononcer son nom Le Duc Il va devoir sévir Happy Halloween Petite souris Ensuite je tiens à faire un petit rappel Parce que ça me tient vraiment à coeur Et je me suis cassé la tête Pour le montage En gros J'ai sorti le vlog Avec Osiris Jack Et l'équipe Magic King Et c'est disponible sur ma chaîne Donc l'équipe Je vous invite vraiment A aller la voir Et à mettre un petit pouce bleu Ça ferait vraiment plaisir Et surtout pour le soutien Tu vois Puisque ben Je vais essayer de sortir Quelques vlogs Etc Quand je vais justement à Paris Bruxelles Allemagne Tu vois Quand je sors en fait Je vais essayer de faire un vlog Donc voilà En plus de mon actualité Ça ça change pas Donc bref Donc je compte sur vous l'équipe Pour mettre un petit pouce bleu Et un petit commentaire Pour me dire ce que vous en pensez Du montage De la vidéo De ma journée Et puis voilà Donc ouais l'équipe Je compte vraiment sur vous Voilà Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Que tu dis moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Pour soutien et référencement Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer La petite cloche l'équipe L'équipe J'accompagne le boloss A la tirette Faut pas qu'il s'égare Ce qu'elle t'a dit Elle l'a dit à tous ces gars J'suis toujours avec Ratpi du Sénégal Tous mes louvés générés Sont pas très légales Profite du bien mal à qui Vu que ça dure pas Elle va rentrer chez elle Si elle suce pas Dégaine un peu trop fumante On est suspect J'comme un patron Quand faut monter au casse-vip J'ai que du vénin J'ai pas la semi Voilà Donc voilà l'équipe C'est quoi on va la faire annoncer N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Pour soutien et référencement Et à me dire ce que t'en penses Dans les commentaires Et comme d'hab Si t'as pas envie de mettre Avec comment faire Tu mets un docteur C'est juste pour référencement Ouais C'est bon c'est passé Et puis voilà quoi Sinon j'ai pas vraiment D'outro qui sont prévus Tu vois c'est une outro Que tu vas trouver en fin de vidéo Dans plusieurs vidéos Donc si jamais j'ai oublié D'actualité N'hésite pas à me contacter en privé Je te mets mes réseaux à l'écran Et puis voilà Sur Snapchat Instagram Et puis voilà Et puis sinon J'arrête de trente fous Je te dis à ce soir Pour une nouvelle micro-seance Une nouvelle vidéo Et une nouvelle déstripe Et puis sinon J'ai rien d'autre à rajouter Peace les gars